On continue avec un simple papier qui sent bon, le papier d'Arménie. Il ne vient pas d'Arménie, il est fabriqué dans une petite entreprise de Montrouge en région parisienne et c'est redevenu très à la mode le papier d'Arménie. Sophie de Vassière, Pascal Chocnet. C'est un petit bout de papier aux propriétés enivrantes. On lui prêtait autrefois des vertus désinfectantes. On lui reconnaît surtout aujourd'hui le pouvoir de chasser les mauvaises odeurs et de parfumer. Ce papier magique est une histoire de famille. Il est né il y a plus d'un siècle et c'est l'arrière-petite-fille de l'inventeur qui tient aujourd'hui les reines de l'entreprise. Nous n'avons rien changé à la recette qui a été créée par M. Henri Rivier, mon arrière-grand-père, et puis M. Ponceau. Ils étaient associés tous les deux en 1885 et ils avaient découvert que le bain-joint désinfectait les maisons en Arménie. Le bain-joint, c'est cette résine. Découverte par les deux inventeurs en Arménie, elle vient en fait du Laos. Elle est extraite par des montagnards d'un arbre, le styrax. Ils le récoltent en saignant les arbres, un peu comme le caoutchouc. Ils font des saignées, récupèrent les larmes et ensuite ils nous les expédient. Depuis les années 1900, rien ou presque n'a changé. La maison de campagne du fondateur de l'entreprise sert toujours d'unique lieu de fabrication. Et la formule, établie il y a plus d'un siècle, n'a pas varié d'un gramme. Le papier d'Arménie est fait à 98% de bain-joint, qui est une résine, et 2% de poudre de perlimpapin. Vous ne voulez pas en dire que c'est ? C'est de la poudre de perlimpapin. Le secret du papier d'Arménie est extrêmement bien gardé. Et la formule de base restera une énigme. Quant au reste de la recette, elle a pour ingrédient principal le temps. Le mélange magique, versé dans du solvant, doit macérer pendant 5 mois environ, 5 mois en cuve, avant de pouvoir être exploité. Les feuilles de papier sont alors baignées dans le fameux mélange. Un bain d'environ une heure. Puis les feuilles seront séchées, une vingtaine de minutes, dans des fours. 9 salariés produisent ici tous les ans 2 millions de petits carnets. Et 10% de la production part même à l'étranger. Les japonais et les canadiens notamment, raffolent de ce désodorisant naturel. Moi je trouve que c'est un peu magique, si vous voulez, c'est pas... Bon l'odeur, c'est un califat, moi je connais ça depuis toute mon enfance, mais surtout je trouve qu'elle est apaisante. Elle est... c'est très agréable à sentir par la suite quand c'est complètement diffus. En se consumant, chacune de ces bandelettes fait effet pendant 24 heures, laissant planer dans l'atmosphère un lointain parfum d'Orient. Merci. Merci. Merci.